Ensuite, le 27 novembre, on va voir la situation à l'échelle des ministères nord. Donc là, on avait un gros système, beaucoup plus intense que celui du 19 janvier. On voit ici donc vraiment la descente dépressionnaire qui arrive jusqu'au Portugal et qui s'enfonce jusqu'au Maroc. Plus ça s'enfonce, plus c'est limite, plus on a l'air chaud qui revend, plus on a l'asiste d'instabilité. Et donc, ces situations là, franchement, il y a des situations très très compliquées sur notre département. D'autant plus qu'en général, quand ça commence, ça dure plusieurs jours, on a parfois même la dépression qui va glisser, remonter. Et si vous voulez un retour d'est qui va encore occasionner d'autres pluies. Donc c'est pour ça que quand ça commence, on n'en voit pas vraiment la fin. Quand l'année dernière est en plus chaude, cela favorise en plus les échanges thermiques entre la conserte qui est beaucoup plus fraîche. Et ça peut créer des orages surpuissants. Et le 27 novembre, on a vu un orage qui avait commencé sur Porquerolle et qui est venu se bloquer sur le Cap Bénin. Et qui a redonné une autre catastrophe. Alors il était tombé moins d'eau. On a vu, en raison des pluies précédentes et par la semaine, finalement, de très très gros dégâts au niveau de la longue. Voilà. Ensuite, ce qui est intéressant de noter, parce que je le dis souvent, par rapport à la température de la mer, on dit que la mer va être chaude. Ouah, cet automne, ça va être la folie. En fait, non. Parce que vous voyez bien qu'en janvier, finalement, la mer est assez froide. Et tout réside, finalement, dans le phasage météorologique des choses. L'instabilité, vent au sol. L'alimentation d'altitude, donc l'air froid. Ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. Mais la température de la mer n'influe pas directement sur l'intensité des épisodes pluvieux. Par contre, elle va influer sur, et ça, ça se remarque, je le remarque beaucoup, sur les premiers nuages qui arrivent, les gros nuages bas, les gros nuages sombres, ils sont souvent bien cumuliformes, c'est-à-dire qu'ils ont l'aspect cumulus, et vraiment à l'étage inférieur. Ça, c'est signe qu'effectivement, la mer est chaude et que l'atmosphère se charge fortement en eau précipitable, c'est-à-dire qu'on va partout. Quand on va dans le Languedoc, quand je dis moi personnellement pour chasser les orages, ces nuages-là ont un aspect un peu plus stratiforme, c'est-à-dire qu'ils sont plus plats. Et vraiment, là-bas, l'aplomb instable se fait vraiment sur les Cévennes. Nous, le problème, c'est qu'on n'a pas quelques blènes avant d'arrêter ces nuages-là. Ils arrivent directement sur le relief et ça crée des précipitations diluviennes, parfois même les littorales, beaucoup plus régulièrement que là-bas. Et on peut reprendre le même système en beaucoup plus violent, en Ligurie, où à Gênes, ils subissent tous les automnes des abatobos exceptionnels de l'ordre de 1000-1500 millimètres. La situation du 5 octobre 2013, je voulais en parler. On avait eu une anomalie d'altitude qui est arrivée toujours par l'Est, qui représente une grosse partie des dégradations chez nous. Les dégradations en plus d'estes sont rares, mais souvent violentes quand même. Là, on a une image satellite qui met en évidence une belle ligne orageuse. Ce qu'on appelle une ligne LEWP, c'est-à-dire qu'au radar, nous avons des échos en arc. Ces échos en arc matérialisent des fortes parfales de vent, une structure de l'orage vraiment impressionnante. Là, on voit bien que l'alimentation en air chaud se fait vraiment depuis l'Espagne. Donc, si vous voulez, la zone de basse pression descend jusqu'ici. Et là, ça remonte, ça remonte et ça progresse entre l'ouest, sud-ouest. On voit vraiment que l'alimentation de l'orage est assez énorme. Et sur le radar, lorsque cet orage est arrivé, on voit clairement les échos en arc ici. Donc, on appelle ça des propagations en vagues. Ça, c'est signe de très fortes effets de vent, de très fortes activités électriques, d'un risque de tornades. Évidemment, parce qu'il faut rappeler que sur la Côte-Laroise, c'est un domaine où nous avons énormément de trompes marines, notamment l'hiver avec les échanges thermiques qu'il y a, les descentes froides du golfe de Gênes qui réagissent avec la nuit dernière. Ces trompes arrivent parfois sur les terres et provoquent quelques tornades avec des vents qui ont pris entre 120 et 160 km heure. Cet orage-là avait donné une affaire de 34 km heure à l'hier et des abateaux qui ont pris entre 30 et 40 millimètres en moins d'une demi-heure. Donc, c'est quand même vraiment pensé comme ça. Ça, c'est des situations automnales qu'on peut avoir régulièrement, mais qui sont moins violentes que des gros épisodes méditerranéens organisés, parce que le front circule rapidement. Voilà, quand on dit que le front va circuler rapidement, on ne va pas s'enfermer, parce qu'en général, on a 30 minutes très intenses, mais après, on est sur le courant, descendant de l'orage, et c'est quelque de topique. Et là, nous avons donc la carte au foudre. Alors, pour savoir que la carte au foudre, on peut atteindre un nombre assez important de manifestation d'actualité sur une minute. Pas besoin d'avoir cette carte pour le prouver, mais là, c'est juste pour mettre en évidence la ligne ouvraveuse. La densité d'impact peut être très, très impressionnante. Un août dernier, on avait eu un orage, heureusement, et là, c'était au large de ce qu'il faut, qui produisait facilement 120 milliards à la même vie. Donc, c'était vraiment impressionnant. Alors, quand on voit ces cartes d'impact, il faut savoir que ce ne sont pas que des coups de foudre. Il y a aussi des éclairs nuage-nuage, inter-nuageux. Ça, j'en parlerai après, mais ce n'est pas seulement des éclairs qui touchent le sol. Ça, c'est intéressant de nous dire, puisque quand on va dire qu'il y a eu 30 000 impacts de foudre sur la France, il y aura des deux. J'en viens, du coup, à l'activité de chasseur d'orages, qui prend la majeure partie de mon temps. Alors, bon, il faut savoir que être chasseur d'orages, ça implique un certain nombre de risques. Mais je n'ai pas que ce sujet. Une petite vidéo qui va permettre à comprendre un peu ce qu'il faut savoir. La 930- garantie de chasseur d'orages, c'est 1,5 km. Le counaticien de chasseur d'orages, c'est 1,5 km. Vous allez savoir que ce n'est pas que ce n'est pas, pas un peu ce n'est pas, pas un peu ce n'est pas. Mais on en a ça. D'orages de chasseur d'orages, c'est pas une étude. C'est parti. 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 C'est parti.